bonjour à tous et bienvenue dans mon village des galinacées alors je vais vous faire voir une petite vidéo aujourd'hui pour les petites modifications que j'ai apporté au parc et notamment à des déplacements de petites maisonnettes donc voilà alors c'est parti on va lâcher toute la petite famille qui s'impatiente derrière la porte allez les poulettes voilà on a encore les petits enfin les petits qui sont bien grands maintenant déjà voilà c'est le moment de la journée qui préfèrent évidemment donc voilà alors retour au petit changement donc là je sais pas si vous vous rappelez j'avais mis une poussinière enfin j'avais mis la poussinière que j'ai retiré en fait parce qu'elle me gênait la visibilité quand je suis sur ma terrasse pour voir ce qui se passe dans les parcs donc la poussinière a été déplacée en fait je les mise de ce côté donc voilà elle est là à côté du parc où il y aura les pondeuses plus les pékins gris perles ce que ça sera cette zone là en fait on va fermer à partir du du perchoir qui est là tout droit comme ça jusqu'à ce poteau là et là il y aura le parc avec les pondeuses et les pékin gris perles donc il y aura un coq gris perles trois poules gris perles et une poule blanche qui est porteuse de gris perles donc voilà donc dans ce parc là maintenant qui a gagné en fait on va dire en espace parce que c'est assez grand quand même donc dans ce parc là et ben nous aurons le petit coq pdm avec la poule pdm plus ma poule froment plus ma petite rousse là bas qui court donc ça sera des des poules qualité jardin malgré que ma froment c'est une qualité expo donc voilà donc le poulailler vous le connaissez la petite particularité c'est qu'on a rajouté un pondoir d'ailleurs il va falloir que je nettoie mes poulaillers parce que là elles sont nombreuses donc voilà on a rajouté des petits pondoirs voyez encore des oeufs donc voilà ici ça perd de la plume je vois hop voilà ici et donc il ya un petit nouveau qui n'est pas fini donc je vais ouvrir la petite poussinière que vous connaissez aussi voilà qui a été faite il ya pas très longtemps durant le mois de janvier donc voilà c'est là où je mettrai tous mes poussins elle est équipée bon là j'ai enlevé la lampe mais normalement il ya une lampe qui est suspendu jusqu'à là donc voilà et bon bah les pondeuses habituellement si on a la petite pépette là je sais pas quoi faire j'ai pas l'intention d'avoir d'autres poussins dans l'immédiat donc ça m'embête elle est en mode couvaison donc c'est un peu le le petit problème je l'y ai laissé elle a que trois oeufs en dessous j'ai enlevé les autres c'est déjà une poule qui m'a couvé l'année dernière et qui est responsable de six petites poules que j'ai là bas donc voilà donc ensuite voyez il y aura quand même pas mal d'espace et là voilà le petit dernier donc celui ci ben il manque le toit en fait le toit il sera noir comme la poussinière donc il manque la petite porte enfin la trappe parce que la porte elle est là c'est une porte qui est entière en fait toute cette partie là c'est la porte ici il manque les charnières aussi j'ai pas posé les charnières donc c'est pas si je vais arriver à l'ouvrir voilà donc à l'intérieur c'est comme ça donc pareil au fond on va faire des des petits pondoirs en fait des petites huches plus un plateau en dessus avec un un perchoir ensuite donc là bas il me manque comme j'ai dit à mettre les charnières sur la porte la petite trappe automatique et le toit de protection voilà et le parc en fait on regarde ici ça sera le parc des petites caillouté donc il y aura un coq avec une poule bleue et qui d'autre une poule bleue et une poule noire donc voilà on va sortir voilà ici donc il y aura oui la petite poule bleue qui est là là il y aura la petite cailloutée qui est tout au fond là bas et il y aura la poule noire qui est en train de couver voilà les poussins ils ont bien grandi depuis l'évolution en fait que vous n'avez pas revu je crois depuis le temps ce qui était dans la première vidéo où on les voyait avec les mamans tout petit donc les voilà donc c'est du camaille cuivré ici le coq là on le voit bien là là c'est un froment celui ci là j'ai mathilde qui me lâche pas la grappe à ma pépette oui elle me suit de partout elle est curieuse mais oui tu es curieuse voilà donc les poules vous voyez celle ci c'est une camaille dorée enfin cuivrée ce qu'on appelle voilà elle est trop belle là bas j'ai la petite blanche au milieu ça c'est une noire voilà donc ça fait du monde c'était pour vous faire voir l'évolution en fait cette poule là c'est une noire aussi c'est la soeur de mon coq qui est tout au fond là bas ben celle ci elles ont elles auront six mois la fin du mois le 27 et les petits qui sont là bas ils auront cinq mois le 4 le 4 mars voilà donc évidemment là c'est la clôture du potager et comme vous pouvez voir j'ai laissé la porte ouverte donc les demoiselles voilà ça c'est celui là le le fameux petit coq de la première couvaison que j'avais eu avec cette poule que je vais garder là à ma pépette voilà je vais garder cette petite poulette elle est magnifique elle a une jolie forme bien ronde et lui c'est un coq il est tout simplement adorable je peux pas dire mieux il est les extra et voilà les vilaines qui sont passées au potager donc potager tout en permaculture donc pas de produits donc aucun risque pour mes poules et qui dit pas de produits nombreux verts de terre donc je me prépare la terre allez les filles on sort allez vous allez mathilde marine marine dépêche toi allez hop 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 assez compliqué voilà mais c'est ma faute j'ai laissé le portail ouvert allez allez pépette allez on sort de là vite 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 allez les filles voilà ah j'ai ma petite rousse qui restait là allez poulettes des beaux choux kale encore vous avez vu je suis trop contente ils sont beaux problème c'est que je vais devoir les enlever étant donné que à la place ici je vais devoir mettre toutes les tomates les aubergines les poivrons dans toute la longueur du terrain en fait jusque là là cette parcelle sera séparée en trois donc j'ai encore du choux kale ici il ya l'autre parcelle en bas où il y aura sûrement les courgettes et celles du milieu là voilà et puis en bas le reste de la culture donc voilà là j'ai été obligé de faire des raccords de clôture parce qu'elle gratte tout le long pour se rouler dans la terre la petite marron là je la garde pas enfin la rouge ce qu'on appelle c'est une couleur rouge et puis voilà coucou les petits poulet voilà donc c'était un peu pour vous faire le petit tour rapide mon coco qu'est ce que tu veux mathilde alors aussi c'est des pots de colle ils me suivent de partout normal ils ont été élevés dans la maison ça c'est ma poupouillette oui 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 vas-y fait à colère fait à colère oui 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 regardez ça oui elle n'aime pas quand on leur touche le poupouillon hop là hop là allez vas-y saute ça de poupouillette ça voilà c'est une poule de caractère celle ci pourtant elle est restée longtemps dans la maison hein la vilaine hein vilaine donc voilà mon coco là bas la petite camaille aussi argentée je la garde pas la noire et grise voilà et puis là j'ai ma petite froment ma bichette là c'est ma petite perle voilà là c'est ja ja enfin voilà c'était un petit tour donc oui aussi j'allais oublier donc ben prochainement le parc ici voilà qui ira jusque là bas pour mes brahmas je vais avoir trois brahmas dont des saumons saumon bleu donc elles viendront ici on va fabriquer le un parc supplémentaire avec un petit un petit chalet comme ceux qui sont déjà là pour les poulettes et ben voilà sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne après midi ciao